On en a extrêmement, extrêmement besoin. Tu vois des gens qui sont déjà engagés dans l'œuvre de Dieu, mais qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondation solide. Et je crois que Dieu nous a positionnés ici pour que nous puissions justement pallier à cela. Et ça a été un séjour extraordinaire au Cameroun. Les anecdotes, il y en a tellement, il y en a tellement que bon, on va, j'ai appris juste un témoignage. J'ai enseigné sur la sanctification. Et au fait, je ne suis même pas allé en profondeur. J'ai parlé vraiment de la nécessité de la sanctification et comment la sanctification s'exprimait. Tu ne peux pas enseigner la sanctification dans une journée, même si on te donne six heures. Tu ne vas pas tout couvrir. Il y a tellement beaucoup à dire là-dessus. Mais le peu que j'avais enseigné, regardez, il y avait un jeune homme qui jouait à la batterie. Il avait une longue barbe, mais apparemment, après que j'ai enseigné sur la sanctification, le lendemain, il est allé, il a rasé toute sa barbe. Et je vous dis, je n'ai jamais parlé de la barbe. Et comme quoi, quand on est juste attentif, l'Esprit de Dieu nous enseigne lui-même. Et je n'ai jamais touché à cela. Même ici, quand je parle de la barbe, je ne dis jamais que la barbe est un péché. Mais bon, pour la nécessité de gagner tout le monde, on impose ce standard. C'est un standard de l'Église et non de la Bible. Mais ça m'a impressionné comment il est allé. On m'a raconté une autre anecdote. C'est que quand j'étais là, il y avait deux messieurs, dont un pasteur et un ancien, qui s'assoyaient ensemble. Et qui opposaient beaucoup ce que j'enseignais. Ils posaient des questions. Et des fois, ils allaient citer un verset qui n'avait rien à voir, littéralement. Ils ont cité Esaïe qui dit, je cherche quelqu'un pour envoyer qui ira. Et puis Esaïe répond, envoie-moi. Bon, ils voulaient parler que c'était Jésus. J'ai dit, ben non. Tu lis le passage là, ce n'est pas le Seigneur Jésus, c'est Esaïe. Et des choses comme ça. Et ils ont commencé à dire que le pasteur chez qui on est allé enseigner, le pasteur Maya, qu'il est en train de se faire embarquer dans la sorcellerie. Et que ça, c'est ce qu'on fait, c'est de la sorcellerie. C'est pas... Aïe, aïe, aïe. C'est spécial. Et là, ils étaient à deux. Mais plus j'enseignais, il y a le diacre ou l'ancien là, il a dit, il est allé voir l'autre pasteur. Il dit, non, 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 non. Moi, je vais continuer à aller parce que je vois que ce qu'il enseigne, ça fait du sens. C'est dans la Bible. Et qui disait aux gens de ne pas se faire baptiser au nom de Jésus. Mais lui-même, il s'est fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Et il y avait... Tu sais, c'était... Les gens ont besoin juste d'enseignement. Les gens ont vraiment besoin d'enseignement. Et ça, ça nous fait réaliser, en tout cas, moi, personnellement, ça nous fait réaliser combien nous sommes privilégiés. Et des fois, tu vois, on va être ici, tu sais, les gens vont argumenter l'enseignement, vont discuter. Ils disent, Seigneur, tu sais, on ne réalise pas combien on a. Si on réalisait cela, on serait plutôt dans la reconnaissance et la joie au lieu d'être dans l'argumentative. Et on a tellement été enseigné, on connaît tellement des choses que des fois, on commence à argumenter sur ce qui ne fait même pas, tu sais, des sens. Et on a baptisé deux pasteurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est bizarre. On a baptisé un pasteur et son épouse le mercredi matin. Non. C'était... Oui, le mercredi tôt le matin, à 6 heures. Et on est allé quelque part dans une petite rivière. Mais c'était à côté des poubelles. Et la rivière était extrêmement sale. Il y avait des poubelles partout. Sur les tas de poubelles, il y avait... Tu pouvais voir les poules fouiller là-dedans. Les rats circulaient, tu les voyais. Et, tu sais, beaucoup de poubelles flottaient sur l'eau. Tu sais, avant d'entrer là-dedans, tu pries même pour que le Seigneur assainisse les eaux. Parce que... Mais tu dois rentrer. Mais ça m'a fait réfléchir, dans le sens qu'on a de l'eau qu'on chauffe même. Mais il faut se battre pour se faire baptiser au nom de Jésus. Ça ne marche pas, là. Mais eux, ils étaient prêts. Et l'autre pasteur, on l'a baptisé aussi dans ces mêmes eaux. Mais quand c'était... Et je vous dis... Tu sors du baptême, tu cours vite à la maison pour prendre une douche. Parce que... Mais quand c'était le temps de baptiser, maintenant, tout le monde... Ben, là, on a trouvé de l'eau très propre. Je ne sais pas ceux qui connaissent Douala. Là, quand tu sors de Douala vers Yaoundé, tu traverses un pont. Tu traverses un deuxième pont. Il y a de l'eau très propre. C'était tellement propre. Je vais faire un montage. Là, vous allez voir que je vais vous montrer. Très propre. J'étais comme... Ah! Le Seigneur voulait punir les deux pasteurs ou quoi? Mais c'était... C'est juste une blague. Ce n'était pas ça. Mais bon... Tu sais, moi, je cherche toujours une raison pour prendre plaisir dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'était tout simplement extraordinaire. Et... Donc, voilà. Et pendant que j'étais là, Le Seigneur m'a donné vraiment de... De voir une... Tu sais, de présenter le baptême au nom de Jésus d'une autre façon. Et j'ai... 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 D'abord demandé aux gens qui étaient là. Tu sais, sommes-nous d'accord que les catholiques ont, tu sais, altéré le baptême. Ils ont changé le baptême. Tout le monde était d'accord. Amen. Sommes-nous d'accord que le baptême a été changé par le catholique? Alléluia. Tout le monde était d'accord. Et maintenant, je dis, mais c'est pourquoi la plupart d'entre vous, même si vous étiez baptisé catholique, Quand vous vous convertissez, évangélique ou whatever, vous vous faites baptiser par immersion au nom de Jésus, au nom du Père et du Vissé et du Saint-Esprit pour la plupart, n'est-ce pas? Mais maintenant, je leur dis ceci. Vous faites cela parce que vous réalisez que la forme du baptême a été altérée. Mais Dieu, Dieu n'altère pas ce... Dieu, plutôt, le baptême, ce n'est pas seulement la forme qui a été altérée, mais la formule aussi a été altérée. Donc, si on doit corriger la forme et qu'on est d'accord, pourquoi vous refusez de corriger la formule? Non seulement la forme, mais la formule aussi a été changée. Donc, on veut revenir à la forme du baptême qui était par immersion et on veut revenir à la formule qui était au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Amen. Et donc, ça a été vraiment un temps extraordinaire au Cameroun. Et donc, voilà. Aujourd'hui, avant de continuer, avant de continuer aujourd'hui, comme vous avez remarqué, nous avons une nouvelle charte. Et ça, c'est parce qu'on a fait, tu sais, on avait fait il y a quelques années une mise à jour d'explorons la parole de Dieu. Et c'est la même matière, c'est seulement la présentation est juste un peu plus modernisée. Amen. Et on a aussi maintenant des manuels. On les a imprimés. Tu peux montrer une des manuels là, juste soulevée comme ça, tenir. Voilà. C'est le même Explorons la parole de Dieu, mais ça a été juste refait. Et beaucoup de gens demandaient le manuel, mais on ne les avait pas imprimés. Mais pendant mon absence, la sœur Jolie, qui est toujours fidèle à elle-même, elle est allée faire imprimer ceci et les manuels parce que, bon, moi, j'ai traîné trop. Et elle a juste fait. Donc, si vous voulez, le manuel, le manuel, ce 20 dollars chaque. Mais les chartes, je pense qu'on en a de petits comme ça, à ces 20 dollars aussi chaque pour aller avec. Et parce que, ben, on le fait comme ça parce que, ben, ça nous coûte les imprimés. Le manuel nous coûte un peu moins cher. Le manuel nous coûte à peu près 11 dollars à imprimer. Mais c'est la charte qui nous coûte plus cher parce que tout est en couleur. Ça nous coûte à peu près 17 dollars à imprimer. Donc, c'est pourquoi on les vend à 20 dollars chaque. Ben, on ne fait pas de profit là-dessus. Mais on veut tout simplement que vous soyez outillés pour enseigner la parole. Amen. Et voilà. Donc, c'est ça. Là, on est prêt à se lancer. Amen. Alléluia. On est prêt? Alléluia. Et content de voir tout le monde ici. Alléluia. Quand c'est congé, on voit toujours la sœur Anila et elle sort à mort, elle sort corassonne. Et parce qu'elle travaille toujours le soir. Et quand il y a congé, je sais qu'elle ne manque jamais. Amen. Et c'est bien. C'est bien. C'est bien. Amen. Donc, on va, on avait, la dernière fois que j'étais là, on avait parlé des dons, les dons de l'esprit, les neuf dons de l'esprit. Et nous avions regardé un peu les dons. Et nous, nous étions arrivés à, nous avions établi certaines choses, comme par exemple, que les dons sont pour l'édification de l'église. Les dons ne sont pas pour l'usage personnel. Et Dieu ne me donne pas, ne me douce pas de ces dons pour mon besoin personnel. C'est pour l'édification du corps. C'est pour l'édification du corps. Amen. Et les dons, et j'avais souligné que c'est bon d'aspirer aux dons, mais c'est mieux de produire le fruit d'abord. Et l'opération des dons sans la manifestation des fruits est dangereuse. Tu ne peux pas opérer les dons si tu n'as pas développé les fruits de l'esprit. Tu vas être juste, tu vas faire beaucoup de dégâts. On va dire ça comme ça. Tu vas faire beaucoup de dégâts. Et les chapitres 14, dans le livre de 1 Corinthien, on ne va pas le lire, mais les chapitres 14 nous donnent vraiment ces avertissements sur l'opération des dons. Et vous pouvez lire cela comme lecture de Chevet ce soir. Donc 1 Corinthien 14. Amen. Et nous avons vu qu'il y avait trois catégories de dons. Le pouvoir de savoir naturellement. Le pouvoir d'agir surnaturellement. Et le pouvoir de parler surnaturellement. Et que ça devrait être pour l'édification de l'église. Et l'église doit manifester les dons spirituels. Et l'église a besoin de dons spirituels. Parce que ça aide non seulement à édifier l'église, mais à gérer et à conduire le peuple de Dieu de la bonne façon. Amen. Et donc on ne va pas passer beaucoup de temps sur le don aujourd'hui, à moins qu'il y ait des questions là-dessus. Mais on va avancer, on va regarder la beauté de la sanctification aujourd'hui. On dirait que partout où on regarde, on nous parle de la sanctification. Alléluia, la sanctification. Nous devons être saints. Amen. Il y a un de nos anciens qui a dit ceci. Il dit, comment est-ce que les chrétiens peuvent penser que ils prient à un Dieu qui est saint, ils veulent recevoir son esprit qui est saint, et ils veulent aller dans son ciel qui est saint, comment est-ce qu'ils peuvent penser qu'ils n'ont pas besoin d'être saints eux-mêmes? Ça ne marche pas. Tout ce qui a rapport avec Dieu est saint. Et notre Dieu est saint d'abord. Son caractère primaire, moral, c'est qu'il est saint. Dieu est d'abord saint avant d'être amour. Dieu est d'abord saint avant d'être miséricordieux. Dieu est d'abord saint avant tout autre adjectif ou attribut moral. Il est d'abord saint. Et cela place devant l'homme son aspiration la plus importante. L'accomplissement le plus important de l'homme, ce n'est pas de devenir médecin, ce n'est pas de devenir avocat, ce n'est pas de devenir président de la République, mais c'est de devenir d'abord saint comme Dieu est saint. Nous sommes appelés à être saint comme Dieu lui-même est saint. Lisons un peu 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, on va lire le 15e et le 16e versets. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Tu peux prendre un micro. Tu peux prendre un micro. Puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi, c'est-à-dire nous, soyez aussi saint dans certaines de vos conduites. Non, dans toute votre conduite. Et notre sanctification va affecter tous les aspects de notre être, dans toute notre conduite. Nous sommes en train de voir la sanctification le mercredi en détail. On va y revenir ce mercredi. On va revenir à la sanctification. Et ça va commencer à être chaud, parce que là, on va commencer à parler des choses pour lesquelles on nous crucifie. Mais bon, alléluia, amen, gloire à Dieu. On va commencer à parler de l'habillement, du maquillage, des bijoux, de toutes ces choses. Et les gens n'aiment pas entendre cela, mais on ne peut pas prêcher une partie de la parole de Dieu et laisser ou ignorer une autre partie. On va prêcher toute la parole de Dieu. Amen. De Corinthiens 7, le premier verset. Non, oui, c'est ça. De Corinthiens 7, 1. Et en donc de telle... Regarde, lis un peu. Commence par De Corinthiens 6. Attends. Parce que ça, c'est 17 et 18. Et puis, on va aller jusqu'à 7, verset 1. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Comment seulement par le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Étranger, ici, c'est par rapport à Dieu. Ne vous mettez pas dans les mêmes choses avec ceux qui ne croient pas Dieu. Ne portez pas le même fardeau. N'ayez pas les mêmes objectifs. N'ayez pas le même jugement pour ne pas dire. Et puis, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ça, ça parle fort à ceux qui disent, par exemple, que, ben, regarde, tu sais, j'ai reçu le Saint-Esprit, tu sais, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas à l'extérieur. Wow! Et tu ne peux pas avoir et la lumière et les ténèbres en même temps, là. Ou bien tu as la lumière, ou bien tu as les ténèbres. Laissez-moi vous dire, tu sais, que les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Les ténèbres, c'est non existant, en fait. Tu ne peux pas dire, ben, les ténèbres, on ne fait pas les ténèbres. Les ténèbres, c'est là. Mais on produit la lumière et quand la lumière est là, les ténèbres ne sont plus là. Mais quand la lumière cesse, les ténèbres te reviennent. Et c'est ça l'affaire. Pour aller au ciel, il faut que tu fasses quelque chose. Si tu ne fais rien, c'est les ténèbres. Pour être dans la lumière, il faut que tu produises un effort. Et tu sais, c'est comme ça. Maintenant, on continue. Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Savez-vous que quand le Seigneur a interdit aux Israélites de prendre les idoles de peuples sur qui ils avaient la victoire, il leur disait expressement, vous n'allez pas prendre les bijoux et les chaînes d'or qui sont sur les idoles et vous n'allez pas les porter sur vous. Waouh ! Donc ces choses étaient littéralement mises sur des idoles et là il dit, il n'y a pas de rapport entre les idoles et le temple de Dieu. Tu ne veux pas décorer le temple de Dieu comme les idoles se faisaient décorer. Tu sais, j'en ai brûlé ici des statuettes, des choses et tu sais, ça fait particulier là. Tu sais, on t'amène des statues qui ont des bijoux, des chaînes et là, les gens ont été dans les croyances comme quoi, ben, voilà, j'avais des enfants, mes enfants étaient perdus et ça, c'est eux. Ah non, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça. Donc, nous ne pouvons pas décorer le temple de Dieu. Nous ne pouvons pas orner le temple de Dieu comme les païens ornent leurs idoles. Amen. Alléluia. Oui. « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. » Waouh ! Il dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. » Des fois, on va nous accuser de diviser, de dire « Dieu dit sortez du milieu d'eux. » Je ne sais pas comment tu vas expliquer ça, mais on ne dit pas qu'il faut être isolé, mais il faut être séparé. On n'a plus rien en commun avec le monde. Je vais vous raconter une anecdote. En 2011, moi je suis arrivé au Canada en mai 1991. Certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. En mai 1991, je suis arrivé ici au Canada. Le 23 mai exactement. Et là, j'ai fait 20 ans avant de retourner au Congo. 20 ans après, en 2011, je suis retourné pour la première fois au Congo. Et j'étais dépaysé un peu. Mais j'ai connu le Seigneur ici. Avant de venir, j'avais des amis. Surtout, j'avais un ami en particulier. Lui là, c'était mon compagnon de crime. On faisait tous les mauvais coups ensemble. On était tout le temps ensemble, à l'école, sur le terrain de foot, dans les rues. J'allais chez lui, ses parents, j'étais comme l'autre fils qu'ils avaient. Ils venaient chez nous. C'était comme un de mes frères. Parce que chez lui, il était le seul garçon. Et c'était vraiment un compagnon de crime. Quand tu le voyais, une seconde après, tu me voyais aussi. Et on était comme ça. Et là, lui, il est resté un peu dans le catholicisme. Et il a fait des tentatives même de devenir prêtre, mais ça n'a pas marché. On était tellement des criminels. Même les catholiques n'ont pas voulu de lui. Imaginez-vous. Reste-moi qu'il y a Jésus. Et là, quand nous sommes retournés là-bas, quand je suis retourné là-bas, tu sais, il est venu me voir à la maison. On aurait anticipé ce retrouvaille, cette connexion. Mais laissez-moi vous dire, on est resté au salon là. On était assis. On ne savait pas quoi se dire. On n'avait plus rien en commun. Tu sais, ceux avec qui la conversation étaient, tu sais, fréquentes. C'était ceux qui étaient dans le Seigneur. Ceux qui ont trouvé le Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur. On pouvait parler. Mais il est arrivé. Tu sais, on était assis au salon là. On ne savait pas quoi se dire. Littéralement, on n'avait pas de sujet de conversation. Il est parti. On ne s'est plus jamais revu jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et ce n'est pas que j'ai forcé. Ce n'est pas qu'il a forcé. Mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. On pouvait passer des heures ensemble avant. Mais il n'y avait plus rien. Laissez-moi vous dire, la lumière n'a rien à voir avec le ténèbre. Ce n'est pas que on doit s'isoler. Non, on doit gagner les gens au Seigneur. Mais on ne peut pas se mettre sous le même joug. On ne peut pas bâtir ensemble. On ne peut pas construire ensemble. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous du Seigneur. Je serai pour vous. Ne touchez pas. Verset 17. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Et je vous accueillerai. On ne va pas être orphelins. On ne va pas être en manque. Et Dieu va nous accueillir. Dieu va nous accueillir. Et je me rappelle quand moi et mon épouse nous sommes venus au Seigneur, c'était des moments difficiles parce que nous ne sommes pas venus au Seigneur parce que nous étions bons. Nous sommes venus au Seigneur parce qu'on était mauvais et nos mauvais coups nous ont mis dans des troubles. et littéralement on était tout seuls. Et nos familles nous ont, pour ne pas dire, repoussés. Mais on est venus à l'église. Dieu nous a accueillis. Dieu nous a littéralement accueillis. Et il dit, je vous accueillerai. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ah, j'aime comment il a ajouté. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça, ça veut dire c'est aussi bon pour les hommes que pour les femmes. Et là, il dit, dit le Seigneur. C'est important. Il ne dit pas seulement dit le Seigneur. Il dit, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il est capable de tout faire. Peu importe à quoi tu fais face, parce que tu t'es consacré à lui, il est assez puissant pour te rencontrer là où tu te trouves dans ta situation. Le problème n'est pas Dieu. Avec Dieu, c'est réglé déjà. Mais le problème, c'est toujours avec nous. Nous ne voulons pas lâcher certaines choses. Nous ne voulons pas, nous nous accrochons à certaines choses. Mais Dieu dit plutôt, laisse ça et moi, je vais t'accueillir. Mais non seulement je vais t'accueillir, je vais t'accueillir avec toute ma puissance. Avec toute ma puissance. En d'autres termes, tu ne manqueras de rien. Et au fait, quand la Bible a été écrite, il n'y avait pas de passages, il n'y avait pas de versets, il n'y avait pas de chapitres. Les chapitres ont été ajoutés par la suite pour une meilleure lecture, mais des fois, ça a été divisé à la place où ça ne devait pas être divisé. Par exemple, ici, le chapitre 6, verset 18, le chapitre 7, verset 1, devait faire partir du chapitre 6 parce que c'est la suite de ce qui est dit ici. Il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Maintenant, regardez comment le chapitre 7, verset 1 commence. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Waouh! Il dit, ayant donc de telles promesses, ces promesses que nous venons de lire dans la fin du 6e chapitre, ayant donc de telles promesses que si nous nous purifions, si nous ne nous mettons pas sous le même joug, avec les infidèles, si nous nous séparons, Dieu va nous accueillir avec sa puissance parce que nous avons de telles promesses, parce que nous avons une telle promesse. Alléluia! Purifions-nous donc. Nous pouvons nous sanctifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et donc, faisons notre sanctification parce que ce n'est pas pour rien. Il y a une promesse, c'est non seulement une promesse, il y a des grandes promesses rattachées à cette sanctification. Amen! Et la sanctification va affecter les trois parties du corps. Et le corps, plutôt, l'esprit, l'âme et le corps. Nous avions vu cela dans l'étude sur la sanctification. ça commence dans l'esprit et puis ça passe dans l'âme et puis ça aboutit dans le corps. Tu ne peux pas être sanctifié de l'esprit et puis tu mets un point final là-bas. Ça ne marche pas. Ton âme doit être sanctifiée. Et la sanctification de l'esprit, nous l'avons vu, c'est facile. nous recevons le Saint-Esprit et donc l'esprit que nous recevons est saint. Et si nous avons reçu le Saint-Esprit, notre esprit est sanctifié. Mais là, le fait que l'esprit soit sanctifié déclenche un processus pour la sanctification de l'âme. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est cette dimension où nous avons les pensées, les émotions, les décisions et toutes ces choses. le processus commencent. Et l'âme, nous la purifions, nous la sanctifions en nous assurant que ce que nous faisons est entrer dans cette dimension et approuver de Dieu. Et là, nous arrêtons d'écouter les musiques que nous écoutions avant. Et hier, j'ai parlé avec une dame « Ça m'a fait mal au cœur. Elle veut servir Dieu. Elle vient à l'église, mais son mari n'est pas là-dedans. » Et elle me disait comment quand elle est à la maison, c'est la musique chrétienne qui joue à la maison. Mais quand elle sort, son mari, il fait jouer la musique mondaine. et quand elle disait cela, les larmes coulaient de ses yeux. Juste la question de la musique, ça la fait pleurer. Ça, ça te démontre comment, quand on a l'esprit de Dieu en nous, on est affligé par ce qui est mondain. et si ça ne nous dérange pas, nous devons checker notre esprit. Nous devons vérifier notre esprit. Elle pleurait à cause juste de cela. Et, tu sais, on n'écoute plus la même musique. On ne fréquente plus les mêmes endroits. Tu sais, on ne lit plus les mêmes poubelles. Amen. et il y a un temps, je pense que c'est démodé aujourd'hui, mais je ne sais pas si c'est démodé ou c'est moi qui ai déconnecté. Il y a un temps où les filles aimaient lire beaucoup une série de romans, Arlequin. Aïe, 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 est-ce qu'il y en a qui connaissent Arlequin? Bon, même les gars disaient ça. Oh boy. Dieu nous a délivrés d'Arlequin, n'est-ce pas? Allélui. C'était une contamination de l'âme comme pas possible. Jusqu'à aujourd'hui. il y a d'autres versions maintenant. Je vous dis, c'était toujours ces histoires d'amour, tu sais, qui ne vont jamais arriver dans la vraie vie. mais les gens se noyaient là-dedans. C'était le monde fantaisiste là. Et ça polluait la vie des gens. ça polluait l'âme des chrétiens. Et il y en a, ça c'était plus les gars qui lisaient, il y avait des romans SAS, S-A-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S. Vous connaissez ça? Moi, j'ai lisé ça. Oh, la soeur Jojette, elle était connectée. Et il y avait, tu sais, il y avait cet agent secret là. Et tu sais, c'était une pollution terrible. Une pollution terrible. Et c'est grave. Le Seigneur nous a délivrés de ces choses. Amen. tu sais, tu gardes ton âme pure. Amen. Tu ne lis plus n'importe quoi. Tu ne regardes plus n'importe quoi. Tu sais, il y a des gens qui aimaient les films d'horreur. Ça, je ne l'ai jamais compris par exemple. Il y en a qui aimaient les films d'horreur ici. Bon, voilà. Tu sais, c'est comment voir en tout cas. Aïe, 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 aïe. Tu sais, un film d'horreur. Je dis, mais attends, tu as peur? Je ne comprenais pas cela. Mais nous, on était dans les films d'action, films d'aventure. Il y avait un peu de l'horreur. Tu sais, ça s'est tué, ça s'est, tu sais, le sang partout, mais c'est la pollution de l'âme. Tu sais, on est pollué par l'âme. Mais aujourd'hui, surtout les gars, surtout les gars, je vais parler un peu aux gars pour le moment. Les jeux vidéo, là. Mortal Kombat. ou c'est quoi l'autre mission? C'est quoi, là? C'est quoi les jeux vidéo, là? Fortnite. Il y a un autre, là, qui parle de guerre, là. Call of Duty, voilà. Call of Duty. Stéphanie, maman se pose des questions, là. Tu vas devoir t'expliquer à la maison ce soir. Ce sont mes amis. Call of Duty. mince. C'est de la violence pure. Et vous savez quoi? Tu sais, les forces, les forces spéciales de l'armée américaine utilisent ces trucs, là, pour désensibiliser les militaires au fait de les tuer avant d'aller en guerre. c'est ça, c'est là le programme qu'ils utilisent pour les désensibiliser à tuer. Et là, nos jeunes sont là dedans. Il y en a qui ne dorment même pas pour jouer à ces choses. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ces choses. Ce n'est pas bon. ça pollue l'âme. Ça pollue l'âme. Le sport. CR7. Kylian Mbappé. C'est qui l'autre est là? Pelé. Bon. Lui, c'est la vieille école. Pelé. Quand c'était encore propre. Mais toutes ces choses, c'est une distraction et une pollution extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les sports, c'est une des plus grands mensonges et distractions. C'est plein d'occultisme et ça fait la promotion de l'idolâtrie comme pas possible. Et on pense que c'est clean, c'est propre. Ce n'est pas clean, ce n'est pas propre. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est tout simplement pas. ce n'est pas normal. Tu sais, regardez, c'est le diable qui contrôle ce monde. Il ne peut pas te donner une partie de son succès sans que tu lui donnes quelque chose en échange. Le pasteur Serge, tu sais, avant de venir ici, il était en Allemagne. Il travaillait comme étudiant, il travaillait dans une des stades et il servait la nourriture dans les loges. C'est, il te raconte les histoires qu'il, c'est un des joueurs, je ne sais plus c'est qui, un joueur très populaire. Vous savez, pour être aussi populaire qu'il était, son truc, c'est qu'il y avait un des marabouts, je ne sais pas si c'est marabouts ou quoi, une des personnes qui devait être avec lui en tout le temps. Oui. Quand il allait pour faire sa douche, cette personne devait être là. Quand il allait pour faire ses besoins, cette personne devait être là. Quand il était dans sa chambre avec son épouse, cette personne devait être là. Vous pensez qu'ils vont te donner, je ne sais pas moi, des millions pour taper dans un morceau de cuir là. Il faut que tu vendes bien plus que ça là. Il faut que tu donnes bien plus que ça. Nous avons des gens qui avaient tout le potentiel pour faire le sport professionnel, mais Dieu leur a dit non. Dieu leur a dit non. Anyway, la sanctification. Nous devons nous sanctifier. L'âme doit être sanctifiée, mais une fois que l'âme est sanctifiée, le corps doit être aussi sanctifié. Et quand on parle du corps, on parle de notre apparence, comment nous traitons le corps, comment nous couvrons le corps. Et les chrétiens, ils s'habillent de façon modeste, c'est-à-dire qui n'attirent pas l'attention sur eux et ils s'habillent de façon décente, c'est-à-dire on couvre, l'habillement est fait pour couvrir le corps et non pour mettre en évidence le corps. Amen. Et c'est une couverture, ce n'est pas une révélation. Mais certains habits sont faits pour révéler et non pour couvrir. Et un chrétien doit être sensible à cela. Et un habit est une couverture. Un habit démontre qui tu es. Un chrétien ne s'habille pas, ne protège, ne projette pas l'apparence d'un bandit, par exemple. Il y a des habits qui couvrent mais qui envoient un message. Amen. Tu sais, il y a certaines marques que tu ne vas pas porter. Allô? Parce que ça a la connotation des bandits ou des voyous. Tu ne peux pas juste t'habiller n'importe comment, tu dois te couvrir. Amen. Et un chrétien soigne son apparence. Un chrétien, il doit être, quand on te regarde, il faut que l'on puisse voir Christ. C'est-à-dire, tu te dis, est-ce que Jésus allait s'habiller comme ça? Allô? Ne me lâchez pas maintenant, vous m'en coupez mes micros. Est-ce que Jésus allait s'habiller comme ça? J'ai raconté cette histoire souvent, mais je vais la raconter encore. j'ai travaillé encore ici à la Chine avec un monsieur à l'époque, il avait presque 50 ans et il s'habillait toujours comme un jeune délinquant un peu. Les gros jeans, Fubu, Fat Farm et tu sais, il marchait un peu et des baskets pleines de couleurs, des choses comme ça. Et là, un jour, il est venu au travail et tu voyais qu'il n'était pas content. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il était au métro Plamondon si ma mémoire est bonne. Et puis, un policier l'a collé. Puis, il a commencé à lui tu sais, à lui poser des questions qui étaient un peu dérangeantes. et il dit, c'est le racisme. Parce que le frère était, le frangin était noir. C'est le racisme. Moi, j'ai juste souri, en fait. Je me suis dit, si moi-même, j'étais policier, j'allais quand même le questionner. Parce que tu t'habilles comme un gang des rues, on va te voir comme un gang des rues. Je suis désolé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, mais il y en a. Moi-même, j'en ai déjà souffert de cela. mais aide-toi un peu. Comme on dit, mais ce n'est pas dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas un verset biblique, mais bon, ça fait du sens quand même. Commence déjà par t'aider toi-même. Commence déjà par bien présenter. et c'est demander à mes enfants, je déteste cela quand ils mettent leur ou dit qu'ils mettent leur truc sur la tête. Je leur fais enlever tout le temps. Oh, il fait froid, mets un truc. Tu sais, ce n'est pas que, mais ça fait juste yo. Non, tu ne veux pas faire cette image-là. ça fait gangster. Tu mets ça et puis tu les vois. Mais, évite de projeter cette image. Projette plutôt l'image de Christ. Est-ce que si Jésus était là, il allait faire ça? C'est comme il y a un dicton en anglais qui dit WWJD. Ça veut dire What would Jesus do? que ferait Jésus? Est-ce que vraiment il ferait cela? Est-ce que vraiment il s'habillerait comme ça? Il sortirait comme ça? Et la sanctification décrète que les hommes ne portent pas les vêtements des femmes et quand on dit cela, il n'y a pas de problème. Mais les femmes ne portent pas non plus les vêtements d'hommes. Amen. Allélui. on va regarder toutes ces choses en détail et on m'a posé cette question au Cameroun mais est-ce qu'il n'y a pas de pantalon de femme? J'ai dit non madame, il n'y a pas de pantalon de femme. Est-ce qu'il y a des jupes des hommes? Vous allez me dire non, il n'y a pas de jupes d'hommes. Il n'y a pas de pantalon, ça n'existe pas les pantalons des femmes. On m'a dit mais et si par cause de mon travail je n'ai pas le choix? Ben, regarde, on a toujours le choix. Bas-toi pour ton droit si tu n'as pas de droit à un change de travail. Je leur ai dit ceci, je n'ai pas je ne suis pas en train de minimiser la chose mais je crois sincèrement si lis un peu de Corinthiens 6 le verset 17 là 6-18 Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur tout puissant. dis le Seigneur tout puissant 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 s'il est tout puissant là il va te trouver un travail je ne vais jamais céder là-dessus mais pasteur je dis non 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 mais je leur ai dit ceci mets tes cartes sur la table avec Dieu dis à Dieu moi c'est ça moi je vais te suivre je vais te servir mais si je vais te servir ben tu dois être pour moi un père dit le Seigneur tout puissant alors s'il est ton père et qu'il est tout puissant ben il va le faire et on a tellement d'exemples et d'exemples des gens qui se sont tenus pour Dieu et Dieu s'est toujours montré puissant à leur faveur et laissez-moi vous dire Dieu ne reste jamais endetté avec qui que ce soit pas les dieux que nous servons tu ne vas jamais te retrouver à une place où Dieu te doit quelque chose Dieu me doit non non et tu ne vas jamais donner plus que Dieu ne te donne mais si tu le fais sincèrement pour Dieu Dieu va se montrer puissant Dieu va se montrer puissant Amen je peux vous donner des exemples et des exemples des gens dans cette église qui se sont tenus pour Dieu et Dieu leur a donné toujours des meilleurs travails qui payaient plus que ce qu'ils ont laissé pour être conformes avec leur Père tout-puissant et c'est ça donc on ne va pas lésigner là-dessus les chrétiens tu sais il y a un temps où on devait prêcher cela juste pour les femmes mais de nos jours même les hommes sont tombés dans cette catégorie un chrétien ne se maquille pas c'est vrai qu'il y a des gens qui se maquillent des hommes qui se maquillent moi en tout cas des hommes qui font des manicures my God help us tu veux me poser une question sur un homme qui est là dans un salon qu'est-ce qu'il va avoir comme expression au visage là attends attends un homme qui fait manicure il va travailler quand à réparer la clôture derrière sa maison hé seigneur nous avons besoin de délivrance pose la question je voulais je voudrais savoir un homme ne devrait pas faire de manicure mais se faire couper les ongles est-ce que ça fait partie des manicures un homme il doit couper les ongles il ne va pas aller au salon moi je coupe les ongles moi-même non je dois me couper les ongles c'est une question d'hygiène pas une question de beauté c'est une question d'hygiène sinon tu as des saletés qui s'accumulent là-dedans mais un manicure on met de la crème on t'enlève wow wow pardon non voilà et puis tu sors de là les mains sont doux et brillants vous vous j'étais en Afrique du Sud j'ai vu des des pasteurs je regarde comme ça les ongles brillent tu vois qu'ils ont été dans j'ai dit seigneur sors-moi d'ici le plus vite possible je ne veux pas remettre le pied ici hé seigneur jésus mais non ça ne marche pas écoute un homme ça doit rester un homme amen des fois ça doit être sale ça doit toucher la graisse de la terre ça doit transpirer un peu ça doit sentir la transpiration à un moment donné un homme ah seigneur tu sais allô ça doit soulèver des choses ça doit être capable d'effrayer un bandit ou quelque chose un homme ça doit rester un homme allô oh boy tu sais l'homme ne doit tu sais on ne doit pas se maquiller on ne doit pas c'est c'est maintenant on doit dire ça aux hommes il y a il y a ces hommes maintenant qui vont se faire couper c'est quoi ça les sourcils ils se font tailler les sourcils les hommes ils mettent aussi les by goodness un homme ne tresse pas les cheveux un homme ne tresse pas les cheveux je vois beaucoup de gens qui tressent leurs enfants mais vous ne savez pas quelle sorte d'esprit vous attirer sur vos enfants un homme ne tresse pas les cheveux un homme ne tresse pas un homme coupe les cheveux quand tu les tresses c'est parce que c'est long oh Seigneur Jésus oh maman angaye maintenant tu sais on ne se maquille pas pour deux raisons la première raison c'est que le maquillage c'est détrimental pour ta santé parce que tout ce que tu mets sur ta peau la peau l'absorbe et à la longue ça développe des problèmes de peau ça va jusqu'à développer des cancers beaucoup de femmes ont des cancers de gorge à cause des rouges qu'ils mettent sur la lèvre et puis ils avalent cela et ça cause des cancers d'oesophage par la suite celle-là je n'ai jamais compris les femmes elles vont couper tous les sourcils et puis après elles mettent une ligne bon c'est que quand Dieu a mis les sourcils c'est parce que il y a une fonction là-dedans c'est quand tu transpires la sueur au lieu d'aller directement dans l'oeil ça coule le long des sourcils et ça tombe à côté mais là toi tu coupes mais quand tu mets la ligne ça n'arrête pas la sueur pourquoi enlever et puis mettre une ligne après si tu enlèves laisse ça comme ça et tu sais quand tu mets les quand tu t'es maquillé la deuxième raison à part la santé c'est que tu es en train d'essayer d'améliorer ce que Dieu a fait si tu essayes tu sais ce que ça veut dire je vais améliorer ce que Dieu a fait cela veut dire que je suis meilleur que Dieu je peux faire mieux que Dieu a fait non tu ne peux pas faire mieux que Dieu a fait et laisse moi te dire ceci tu es toujours plus belle au naturel ne te trompe pas là dessus ça c'est la réalité tu es toujours plus belle au naturel c'est une question oui ils ne sont plus comme Dieu les a fait ils ne sont plus comme Dieu les a fait et là on voit dans cela un besoin de ne pas effrayer les gens ce n'est pas tu es quand on regarde le principe de la Bible c'est que il y a toujours il faut que quand tu fais quelque chose que la raison pourquoi tu le fais donne plus de positif que si tu ne le faisais pas il faut qu'il y ait un gain c'est ça l'affaire il faut qu'il y ait un justificatif mais si Dieu t'a Dieu t'a créé tu restes comme Dieu t'a créé et et même tu sais c'est comme le maquillage au fait c'est comme un masque tu veux montrer ce que tu n'es pas vraiment tu veux montrer ce que tu n'es pas reste au naturel reste toi même c'est c'est ce n'est même pas discutable le naturel est toujours meilleur allo tu sais le naturel est toujours meilleur reste ce que Dieu a fait et on évite le maquillage tu sais là des fois quand on commence à vieillir les cheveux commencent à blanchir et là on commence à mettre des teintures dans les cheveux pour paraître plus jeune déjà ça ne marche pas déjà si on regarde c'est comme si tu veux faire une une fausse publicité là allo c'est une fausse publicité le maquillage c'est une fausse publicité et il faut rester au naturel et avec l'aide de Dieu ça va aller ça va aller Amen et nous devons aspirer à la sanctification nous devons aspirer à projeter l'image de Christ à projeter cette simplicité que le Seigneur avait vous savez on va lire on va lire Esaïe 53 on va lire les trois premiers peut-être les deux premiers versets on va voir qui a cru à ce que à ce que nous avons annoncé qui a qui a cru à ce qui nous était annoncé c'est ça qui a reconnu le bras de l'éternel il s'est élevé devant lui comme une faible plante comme un rejetant qui sort d'une terre desséchée là on est en train de parler du Seigneur Jésus Christ Amen et puis il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire quand on parle du Seigneur Jésus Christ lui-même le créateur le Dieu tout puissant celui qui peut tout faire quand il s'est fait un corps pour venir ici sur terre ben ce n'était pas Arnold Schwarzenegger allo vous connaissez Arnold Schwarzenegger ce n'était pas ça ce n'était pas Mr. Olympia et non il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards Jésus n'était pas beau et il passait ici il était juste normal comme nous il allait être comme le frère Yannick le frère Simplice juste normal ça n'allait pas être le joueur de football là ou c'était pas c'est comment ça comment on appelle ça Tom Cruise c'est ça quand il passe les fifs c'est qui maintenant c'est qui de nos jours Tom Cruise il est vieux maintenant bon c'est qui les jeunes de nos jours gang d'hypocrites vous savez dites moi Kylian Mbappé les nouveaux stars là quelqu'un Mbappé mais Mbappé ne fait pas des films souvent c'est dans les films qu'on voit des gens Tom Hanks Tom Holland Tom Holland c'est qui ça Tom Holland hein il fait Spider-Man Tom Holland c'est lui maintenant quand il passe les films ils sont c'est ça ben le Seigneur n'était pas comme ça Jésus n'était pas comme ça il aurait pu naître dans le palais le plus somptueux il aurait pu se faire le corps le plus waouh mais il n'était pas comme ça mais pourquoi est-ce que nous nous allons nous casser à toujours suivre les tendances Jésus n'était pas du tout tendance allo oui on va te donner un micro oui oui par exemple les enfants comme ça les enfants deux ans trois ans comment on va leur montrer comment il est Jésus parce que quand j'étais jeune jusqu'à présent regarde comment ils nous ont montré Jésus à la télé parce qu'ils ont dit une image vaut mille mots donc ça sort de là c'est pas aujourd'hui comment nous on va se battre pour cela pour montrer aux jeunes comment il est Dieu parce que ça prend toute une maturité j'étais dans la vingtaine quand je chantais Dieu n'est pas nègre Dieu n'est pas blanc je ne me rappelle pas toute l'histoire c'est une chanson comme ça qui a attiré mon attention alors tu as tu chantais Dieu n'est pas nègre oui dans l'église cathodique on nous a envoyé à chanter Dieu n'est pas nègre Dieu n'est pas blanc au paradis du bon Jésus il n'y a pas de salle blanc il n'y a pas pauvre nègre donc je l'ai su dès un paradis après 14 15 18 c'est parce qu'on part déjà d'abord du concept qu'on doit montrer une image moi je ne pense pas qu'on a nécessairement besoin de montrer une image une image qui est déjà là qu'est-ce qu'on va faire avec on leur dit que c'est pas ça parce que l'image que Dieu que nous avons du Seigneur Jésus Christ si tu connaissais la source tu ne vas même pas vouloir montrer ça parce que premièrement Jésus n'était pas ce n'est pas l'image que nous voyons maintenant et il n'était pas du tout de cette calibre de beauté deuxièmement il n'avait pas de longs cheveux comme on le montre aujourd'hui Jésus n'a jamais eu de longs cheveux un israélite n'avait jamais de longs cheveux on va le voir dans l'étude du mercredi en détail et même bibliquement parlant les israélites ne gardaient pas de longs cheveux et troisièmement ça c'est une image qui a été vraiment dépeint par Michel-Ange qui est un homosexuel et quand tu regardes Jésus qui nous montre et tu regardes ce que le monde est en train de devenir c'est plus évident le message qu'ils essayaient de passer depuis quand tu vois un homme avec de longs cheveux comme ça c'est parce que il y a quelque chose de pas normal tu vois et c'est notre devoir de dire que ça ce n'est pas Jésus et tu sais Jésus n'a jamais été comme ça si on a besoin d'une image on va aller dans les descriptions bibliques et on va se focaliser sur cela mais pas ce que l'homme a essayé d'en faire et surtout l'image d'aujourd'hui il faut il faut s'en dissocier complètement ce n'est pas ça Jésus moi je sais je sais maintenant et les autres les autres qui il y en a qui sont plus plus ténaces par exemple moi je suis en train de dire un enfant je sais qui est top donc avec la maturité ça va venir mais il y en a d'autres comme un nom étant chrétien on va travailler pour que l'image qui est là maintenant que les enfants puissent faire la différence oh il y en a on va choisir parce qu'il y a ça maintenant il n'y a pas encore l'autre on commence nous on parle on est en train d'évangéliser on est en train de parler mais on leur dit la vérité moi je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre on leur dit la vérité et nous sommes passés par là ben maintenant nous savons et ben regarde nous savons à un âge où nous sommes même plus avancés et on arrive quand même à s'en défaire mais si on commence avec les enfants alors qu'ils sont plus jeunes c'est plus facile à défaire c'est plus facile à défaire parce qu'ils sont encore plus jeunes mais nous nous sommes là bon nous avons survécu nous réalisons et nous comprenons que ben c'est pas ça mais vous serez surpris du niveau de compréhension des jeunes moi on me rapporte il y a un jeune à l'église de l'Est un petit il a peut-être 5-6 ans tu sais et ses parents ont eu un rapport comme quoi ben il débat à l'école avec ses enfants avec ses amis lui il dit Jésus c'est Dieu et ses amis disent que Jésus n'est pas Dieu et lui il dit non 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 Jésus c'est Dieu tu sais il a 6 ans ben on lui a enseigné juste comme on enseigne et tu enseignes l'enfance au niveau et moi je sais que ça va être suffisant on n'a pas besoin de chercher tu sais à réinventer une image si Dieu voulait vraiment qu'on ait une image moi je pense qu'ils allaient nous laisser une image mais il n'en a pas laissé parce que ben tu sais on allait peut-être même commencer juste à idoliser l'image comme on le fait maintenant tu sais moindre image on commence à penser que c'est plus puissant même que ce que ça représente Dieu ne nous a pas laissé d'image c'est pas parce qu'il n'était pas capable c'est pas parce que la photo n'était pas inventée mais il a fait ça parce que ben il a trouvé que ce n'était pas nécessaire ou probablement que ça allait même être contre-productif mais nous allons enseigner avec ce que nous avons nous allons leur dire ben voici Jésus c'est pas lui ça c'est une fausse image et Jésus est décrit dans la Bible personne ne sait vraiment comment à quoi il ressemblait c'est je 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 on était petit nous nos parents nous racontaient nos origines c'est moi je me suis fait tout un scénario dans ma tête je sais pas s'ils étaient tous comme moi j'aimais les imaginer mais c'est à la base de l'information je je me je représentais quelque chose et il faut que ça reste comme ça. Et quand on donne les bonnes informations, c'est correct. Mais, il faut le faire quand ils sont jeunes. Jésus, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Parce que ce n'est vraiment pas du tout lui. Il faut leur dire. Comme ça, ils ont la bonne information et ils vont faire avec. Des fois, ils vont même nous surprendre. Je vous dis, des fois, ils vont même nous surprendre. Alléluia. Donc, c'est ça. La sanctification est puissante. La sanctification amène la présence de Dieu. Quand nous nous sanctifions, Dieu est attiré par cela. Il se manifeste. La femme ne coupe pas les cheveux. Amen. La femme ne coupe pas les cheveux. les hommes coupent les cheveux. Amen. Alléluia. Voilà. Et il faut, les femmes ne coupent même pas les bouts. Amen. Les femmes vont dire, ah, pasteur, je dois couper les bouts pour que ça pousse. Tu sais, j'ai vu une étude là. Ça, c'est une fausse théorie. C'est faux. diététiquement parlant, ça ne marche pas. C'est une fausse thé. Quand les cheveux font des fourches, c'est parce que, ben, tu ne manges pas bien et tu maltraites tes cheveux avec beaucoup de chaleur et toutes ces choses. Et si tu manges bien et que tu ne maltraites pas tes cheveux, ils ne vont pas faire des fourches. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Et tu sais, tu peux juste garder tes cheveux naturels. Mange bien parce que les cheveux, ce sont les cellules mortes du corps. Amen. Les ongles et les cheveux sont des cellules mortes. Et tu sais, quand tes cheveux sont fragiles, tes ongles sont aussi fragiles. Et quand tu prends des vitamines, ben, tes ongles deviennent forts, tes cheveux aussi deviennent forts. Parce que tu traites tes cellules, ben, là, tes cellules sont en santé. Ben, les cellules mortes qui sont dégagées par le corps aussi sont en santé, ils sont plus solides. Et, tu sais, il faut manger beaucoup de légumes, beaucoup de choses vertes. Éviter la caféine. Amen. Et éviter le café, le coke, le pepsi. Ce n'est pas bon pour les cheveux. Il y a des répentances qui doivent être faites. Vous savez, moi, je bois le café parce que je dois perdre les cheveux. Non, c'est une blague. Bon. je vais vous laisser décider. Amen. tu sais, tu évites les trucs chauds, là, dans les, beaucoup, les chaleurs intenses dans les cheveux, ce n'est pas non plus très, très, très bon. Mais, ce que je sais, ce que je sais, c'est ceci. Toutes les femmes, que tout le monde dise toutes les femmes, toutes les femmes qui se sont défrisées les cheveux, là, elles perdent les cheveux par la suite. À 100%, sans exception. Oui, la permanente, voilà, la permanente, là. Toutes les femmes qui mettent la permanente finissent par perdre leurs cheveux. Voilà. C'est très, c'est très violent contre les cheveux. Tu sais, cette affaire-là, c'est tellement acide que tu ne veux pas que ça touche ta peau. On met la graisse pour protéger la peau. Mais, Seigneur, juste en pensant à ça, pourquoi tu vas mettre ça dans tes cheveux? C'est violent, cette affaire. La couleur aussi, mais c'est violent. Et, tu sais, ça fait des dommages. Tu sais, il y avait des femmes qui avaient des beaux cheveux, longs cheveux et permanents. Tu dis, waouh! Mais après quelques années, là, tu regardes, tu dis, wow! Et, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Donc, gardez, tu sais, les femmes noires disent, oh, nous, nos cheveux sont courts, bla, 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 et disent que ce n'est pas bon. Les femmes blanches, elles, elles disent, oh, nous, nos cheveux sont trop longs, bla, 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 c'est pas bon. Personne n'est content. Tout le monde veut toujours ce que l'autre a. écoutez, il faut être content avec ce que tu as. Parce que tu ne sais pas ce que l'autre vit pour entretenir. C'est que il y a des femmes dans l'église, là, si elles défont their cheveux, là, ça touche à terre. Et c'est des mots de tête pour laver, pour même faire un style. C'est des mots de tête. Elles te regardent, toi, elles t'envient. Mais toi, maintenant, toi aussi, tu les regardes, tu les envies, finalement, qui a envie qui? Sois content avec ce que tu as. Cours, cheveux, longs cheveux dans la Bible signifie n'est pas coupé. Cours, cheveux dans la Bible signifie couper continuellement. Amen. Et si, il y a de ces femmes à l'église, leurs cheveux, ça ne pousse pas plus haut que ça. Et là, certaines personnes disent que, oh, pourquoi elles coupent les cheveux? Non, elles ne coupent pas. c'est que ça ne pousse pas. C'est là, peu importe ce que tu manges, ça ne pousse plus. si c'est comme ça, laisse, c'est comme ça. C'est long. Long, ce n'est pas deux mètres. Long, ce n'est pas coupé. Amen. Alléluia. nous voulons rester sanctifiés. On va arrêter là pour aujourd'hui. C'est bon. c'est bon. Je pensais qu'il était 21h57. Il est 21h. On va arrêter pour aujourd'hui. À moins qu'il y ait des questions. S'il y a des questions, on va y répondre. Mais sinon, on va clôturer avec la prière. Le doyen n'est pas là. Alléluia, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Ouh là là. Donc, si je faisais un examen sur ce qu'on a appris aujourd'hui, vous allez tous avoir 100%. Hein? Réo, tu vas avoir 100%? Presque. Alléluia. Bon, pasteur Yannick va prier et on va conclure ainsi pour aujourd'hui. Et on va prier aussi pour la nourriture. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette éthique et cet enseignement. Seigneur, nous prions que tu mets dans nos cœurs, Seigneur, d'être sanctifié, d'être rapproché de toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que cet enseignement rentre et que nous faisions témoignage de cela à tous ceux que nous rencontrons aujourd'hui, demain et par la suite. Papa, je prie le temps de fraternité que nous allons avoir, le repas que nous allons partager et que tu nous fortifies au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci.